Salut, avant de te laisser avec la vidéo, je voudrais prendre une minute pour te dire que j'ai fait un clinique sur le hooky front, qui est un front 3 qui fit comme un front 4, ça te permet de jouer avec un linebacker supplémentaire sur le jeu, et c'est très bien quand tu manques de D-line, de poids sur la ligne. Maintenant je te laisse avec John, et on reparle de ça à la fin de la vidéo. Alors, qu'on regarde ces configurations ici, dans ma position à moi, je sais par exemple que je ne peux pas avoir de speed option de mon côté, parce que le running back est à l'opposé de moi, je sais que je n'ai pas de responsabilité sur la passe, parce qu'on met le safety sur le running back. Maintenant si, juste avant le snap, il fait le switch, sauf s'il presse snap, il switch le running back de côté. Si le quarterback dit non, 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 je veux le running back de l'autre côté, avec le numéro 17 dans ce cas-là, on n'allait pas échanger de côté, d'accord ? Non. Donc, c'est là que c'est important de comprendre l'alignement, c'est moi qui place le safety dans le sens où je vois le setup de la formation, je dis ok, le safety va à gauche parce que moi je n'ai pas de responsabilité sur la passe. Donc là, mon seul gap, c'est le gap A. Parce que c'est le safety qui a le running back s'il sort en tracé, exact ? Oui, voilà, exactement. Donc le gap A s'ouvre, je descends downhill, ok ? On a un plaqué, ici on a un type de plaqué qu'on appelle phone boost, combiné de téléphone, c'est simplement le face mask, d'accord ? Sur le torse du joueur, d'accord ? On vient agripper derrière, on essaie de le driver en arrière, on essaie d'arracher la balle. Là, le but, c'est vraiment de rentrer avec le maximum d'impact et de faire reculer le joueur. Respectivement, le Sam et le middle linebacker. Le running back est aligné de mon côté, donc qu'est-ce que je peux m'attendre à avoir, d'accord ? Donc de mon côté, je peux m'attendre à avoir speed option. À l'opposé, je peux m'attendre à avoir inside zone, outside zone, power, d'accord ? De mon côté, je peux m'attendre à avoir aussi power counter plutôt, d'accord ? Counter, c'est… Donc ici, on voit bien mes yeux, d'accord ? La clé de lecture qu'on avait chez New Yorker, c'était lire le bac à travers la ligne, d'accord ? On vous dit souvent de lire la ligne, mais de lire le bac à travers la ligne, c'est encore mieux. C'est ce que je dis aussi, je suis d'accord. Donc quand on voit le jeu qui part ici, d'accord ? Vous pouvez voir tout de suite mon premier step, je lis le tacle qui décroche, d'accord ? Donc je vais avoir un premier step à droite. Attends, attends, parce que je suis dans la vidéo, là, je suis au ralenti. Ok, donc premier step à droite, voilà, je suis là. Là, on voit le gap qui est bien ouvert. D'accord, là, le gap est bien ouvert. Donc je vais juste lire le gap. Je ne veux pas trop m'approcher de la ligne de Screamage, pourquoi ? Parce que si on a un jeu qui va justement à l'opposé de moi, si je vais trop proche de la ligne de Screamage et que je suis censé scrap around, donc continuer au-dessus, et que je suis engourbé, si vous voulez, avec tous les blocs, je ne vais jamais pouvoir faire un jeu. Oui, parce que ce que tu veux, c'est pouvoir rebondir avec le running back qui va bound jusqu'à l'extérieur. Donc là, je vais clear le gap pour être sûr qu'il ne se bat pas ici, d'accord ? Et une fois que j'ai clear ce gap, je le scrap au-dessus, et je vais finir un plaqué, d'accord ? Voilà, ça c'est le scrap, c'est le mouvement, ok. Et après, on continue. Donc on est vraiment en squeeze, shuffle, on essaierait séparer les lois au maximum, et on vient au-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es intéressé par le clink sur le Wookiee, c'est au prix de 20 euros, ça dure 45 minutes, c'est assez complet, il y a des slides pour t'aider à implémenter ça. Le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501